Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Winnie et aujourd'hui nous allons voir ensemble quels sont quelques conseils pour t'aider à améliorer ta visibilité sur ta boutique Afriquea. Alors tout d'abord, ce qui est important que tu saches, c'est qu'Afriquea, une fois que tu as créé ton compte Ajouter des produits à ta boutique, Afriquea ne te garantit pas des ventes. Ce que Afriquea fait pour toi, c'est de te donner la possibilité de proposer tes produits à ta clientèle partout dans le monde. Nous sommes à un million de visiteurs par mois sur la plateforme Afriquea et donc tu as la possibilité de vendre à toutes ces personnes-là. Maintenant, pour maximiser les chances, nous allons te donner des conseils pour maximiser ta visibilité ou augmenter ta visibilité sur ta boutique. Le tout premier conseil que moi je vais te donner, c'est de travailler sur les photos des produits que tu proposes. Travailler sur les photos du produit, c'est important parce qu'il faut que tu proposes des produits de qualité. Pour t'inspirer, tu peux aller regarder les produits de personnes qui vendent des produits similaires à tes produits, qui vendent déjà beaucoup sur la plateforme pour pouvoir savoir comment ils prennent les photos et t'inspirer d'eux. Tu peux aussi faire ça sur les réseaux sociaux, etc. Ça te permet de voir comment les personnes prennent leurs photos, ce qu'ils font pour améliorer leurs photos et qu'est-ce que toi tu peux faire pour t'en inspirer et faire des contenus de qualité. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'avoir une fréquence à laquelle tu rajoutes tes produits. Une personne qui vient sur la plateforme Afriquea ne vient pas nécessairement pour te chercher toi. Pourquoi ? Elle vient parce qu'elle cherche des produits de qualité et des produits qui pourraient lui correspondre. Donc, elle ne va pas venir en cherchant exactement ta boutique. Elle viendra et elle parcourra le site pour voir un peu ce qu'on propose. Donc, toi, tu as besoin d'avoir une possibilité d'ajouter des produits régulièrement pour que tu puisses être plus visible, surtout dans la catégorie nouveauté sur la plateforme. Nouveauté ou new in en anglais. Si tu es dans la catégorie-là régulièrement, ça voudra dire que tu as plus de chances d'avoir des produits qui sont visibles parce que les personnes viendront consulter cette catégorie-là assez souvent. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de travailler sur tes produits qui sont les best-sellers. Les best-sellers sont considérés des produits qui sont soit les plus appréciés ou les plus vendus sur la plateforme. Si tu es un nouveau vendeur sur la plateforme et que tu ne connais pas encore les produits qui plaisent sur la plateforme, tu peux te baser sur les produits qui plaisent déjà en dehors de la plateforme. Si tu as une marque, ça veut dire que tu vends déjà probablement à d'autres personnes. Et même si c'est deux, trois produits qui plaisent déjà à ces personnes-là, il faut maximiser la visibilité de ces produits-là. Et ça veut dire qu'il faut les passer en première page ou sur la première ligne de tes produits, sur ta boutique. Et pour ça, c'est très, très simple. Il suffit de basculer les produits que tu veux selon l'ordre dans lequel tu veux les visualiser. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les laisser en commentaire et on pourra te répondre ou te montrer plus clairement comment faire cela. Donc, il faut maximiser tes best-sellers. Les best-sellers, encore une fois, sont les produits les plus appréciés ou les plus vendus. Et c'est ceux-là, même si tu veux faire un boost pack ou acheter des crédits de visibilité, c'est ceux-là qu'il faudra mettre en avant en premier. Le quatrième conseil que je vais te donner, ce sera de maximiser aussi tes ventes en dehors de la plateforme. Il faut savoir qu'en étant sur Afriquea, tu as quand même la possibilité de vendre en dehors d'Afriquea et d'être payé en passant par Afriquea, en passant par le paiement direct. Et le paiement direct, je mettrai un lien dans la barre d'infos pour que tu puisses avoir accès à cette vidéo. Nous avons une vidéo qui détaille comment faire. Et le dernier conseil, c'est justement de pouvoir travailler sur ta présence digitale. Aujourd'hui, en 2022, tu ne peux pas avoir une marque sans avoir une présence digitale. Et avoir une présence digitale, ça veut dire que tu es sur un des réseaux sociaux ou tous les réseaux sociaux. Ça veut dire Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, WhatsApp, etc. Et il faut pouvoir maximiser ta présence digitale en partageant tes produits, en partageant tes produits et en partageant ta présence, en multipliant ta présence sur tous ces produits, sur tous ces sites-là. Quand tu es sur tous ces sites-là, il faudra penser à mettre le lien de ta boutique. Donc, chaque boutique a un lien qui lui est propre et il faudra penser à mettre le lien de ta boutique que tu trouveras en haut dans la barre d'infos, dans la barre de navigation. Pour pouvoir, justement, partager ce lien-là aux personnes qui te suivent. Et il faut rediriger les personnes qui te suivent vers ta boutique Afriquea parce que c'est ces personnes-là qui pourront mettre d'affaires de la publicité pour ta boutique Afriquea. Donc, voilà, c'est un peu ça, les conseils que je vais te donner pour justement pouvoir maximiser ou en tout cas augmenter ta visibilité sur la plateforme Afriquea. Et cela pourra t'aider à rendir tes chances, améliorer tes chances de vendre sur Afriquea et même en dehors de Afriquea. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à les mettre dans la barre d'infos ou dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre rapidement. Passe une bonne journée. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501